Hey salut à tous c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit moment assez spécial, un anniversaire même ce sont les 10 ans. Alors je vais expliquer un petit peu le truc c'est à dire que ce matin je me suis réveillé et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ce jeu et particulièrement à un mode de jeu sur Call of Duty qui existe depuis bah plus, depuis longtemps maintenant et je me suis dit putain mais vas-y je jouerais bien à ce jeu là aujourd'hui pour tester, ça fait longtemps qu'on a pas fait ce Call of, ça fait longtemps qu'on a pas fait ce mode de jeu, il est sorti seulement sur un Call of Duty et depuis il n'est jamais ressorti et finalement avec un peu de recul maintenant tu dis c'est un peu dommage qu'ils aient pas investi un peu plus dessus parce que y'avait un gros potentiel, c'est le mode qui aurait pu concurrencer d'une manière intéressante le zombie qu'on a actuellement et qui aurait pu avoir une touche on va dire très personnelle sur les jeux d'Infinity World je sais pas pourquoi tu vois il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc parce que je me suis réveillé ce matin, j'ai pensé à ça et je me suis mis, j'ai téléchargé le jeu, j'ai installé etc voilà, et puis je me dis tiens par curiosité, voyons voir quand est-ce que c'est sorti et là je vois que cette semaine c'est la semaine d'anniversaire des 10 ans de la sortie de ce mode de cette map et tu dis, coïncidence je suis pas sûr, je suis pas sûr non mais y'a un truc tu sais c'est quand même chelou, que ce matin je me c'est le travail, je pense à ça, je pense et je vais dessus et tout et tu sais tu dis bam c'est les 10 ans, les anniversaires ça se ressent donc nous voici les amis sur Call of Duty Ghost mode extinction qui est un mode de survie aux aliens en coop fait équipe pour combattre la horde je suis sur PC je vais jouer clavier souris je crois pas qu'on puisse réellement jouer à la manette c'est vrai que c'est Call of à l'ancienne on peut peut-être jouer à la manette mais y'a pas cette dextérité tu sais c'est pas comme aujourd'hui où tu mets clavier souris et manette là ou l'autre ça fonctionne très bien y'a pas besoin de se prendre la tête mais c'est pas grave jeu en ligne, non partie solo, oui partie personnalisée peut-être je sais pas, c'est héberger une partie mode de jeu et là on choisit extinction choisir carte donc on a Point of Contact qui est donc la map d'extinction d'origine qui est sortie avec Call of the Ghost et on a sur le premier DLC une map qui s'appelle Nightfall et cette map là est sortie il y a 10 ans presque jour pour jour aujourd'hui on est dans la semaine il est sorti le 28 janvier donc on est dans la semaine de l'anniversaire des 10 ans de cette map ils auraient trouvé que c'était assez assez ouf que ce matin je me réveille pour une raison complètement inexpliquée je suis là en mode vas-y tiens j'ai envie de lancer l'extinction ça fait longtemps et là on est sur les 10 ans d'anniversaire 10 ans c'est pas rien Nightfall l'an c'est parti c'est maintenant je suis le docteur Samantha Cross salut Samantha Cross ah merde mais si je ne parle pas maintenant non des millions de personnes innocentes perdent le vrai bon silence bah parle merci moi j'ai été recrutée par cet homme David Archer ça a l'air d'être un enculé hein Nightfall je n'ai pas le temps pour les détails mais sachez que l'attaque de cryptides dans le Colorado n'était que la partie visible de l'iceberg oh non pendant que l'armée les a sautés Archer faisait sortir des cryptides hors de la zone de quarantaine le programme Nightfall a continué en secret il vient me chercher trouver Archer détruisez Nightfall pour les deux nice alors c'est super propre en vrai c'est là où je trouve que c'est dommage parce que Infinity Ward avec le mode extinction avait réellement leur mode coop survie tel que Treyarch a le mode zombie mais ils avaient leur propre ADN avec ça et réellement le mode était super intéressant mais parce que Ghost a été quand même beaucoup critiqué et un peu un échec par rapport au Call of Duty qui était sorti précédemment bah finalement ils ont décidé d'arrêter de faire le mode extinction alors que finalement avec du recul dix ans plus tard tu te dis ils auraient continué le mode extinction je suis sûr qu'on aurait eu des dingueries qui seraient sortis ouvre moi mon pas, ouvre moi oh putain wow oh ah j'ai une arme maverick j'ai pas de thune ramasser chargeur ramasser semtex mais alors du coup j'ai que 500 balles j'ai pas de thune ça ça coûte 1500 alors la mission c'est quoi wow 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 ok j'ai gagné 500 balles ah c'est les foreuses faut les mettre sur le nid d'accord c'est vrai c'est bon nickel ah mais j'ai même pas encore assez 90 balles pour tuer un ennemi là comme ça ah ok je suis à terre ah bah merde alors ok je comprends ok je prends la foreuse j'ai toujours pas de thune ok j'ai peut-être pas fait les choses exactement comme il fallait faire alors tu le joues tout seul mais tu peux le jouer en coop donc il y a vraiment les deux modes de jeu qui sont qui sont activés tout le coup mais je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est un mode qui c'est vraiment un mode c'est vraiment un mode encore une fois avec un peu de recul dix ans plus tard tu dis ils auraient bah ouais ils auraient t'inquiémer je peux rien faire moi en fait et merde ah non mais comme j'ai pas vraiment l'habitude il y a des trucs que je loupe là et je pense que oui on pouvait prendre des boîtes de mun ou quoi et là malheureusement je me suis on va se la refaire on va se la refaire un objet débloqué munitions paralysantes recharge des armes à 30% de leur capacité en munitions paralysantes ah d'accord donc on peut changer les équipements oh classe spécialiste en armes dégâts des balles plus 20% pistolet dégâts intermédiaires à longue portée grand chargeur ok tu dis c'est sorti il y a dix ans il y avait pas mal de choses c'est pas juste t'avais le mode survie machin t'avais les classes etc un peu comme on a sur le zombie aujourd'hui mais bah à l'époque et c'est pour ça que je dis c'est vraiment dommage qu'ils aient pas on va dire investi plus de temps et en disant c'est pas grave si le mode de jeu a pas eu autant de succès qu'on aurait escompté parce que finalement c'est pas le mode de jeu en lui-même qui a pas eu du succès c'est le jeu de base bah c'est vrai que Ghost aujourd'hui avec du recul tu voyais Ghost il était pas si mal mais Ghost il était assorti après quoi ? après MW2, MW3, Black Ops 5, Black Ops 2 donc quand tu sors après une série de bangers pareil c'est très compliqué d'arriver à la hauteur donc forcément la déception était inévitable mais le mode de jeu Extinction il l'aurait gardé comme mode de jeu tierce comme le mode zombie sur Treyarch et il aurait investi du temps dessus on aurait eu des trucs qui seraient vraiment intéressants parce qu'au final c'est bien qu'aujourd'hui tu vois MW3 ils ont fait le mode zombie c'est cool parce que c'est un truc un peu différent que ce qu'on a eu d'habitude mais au final on se retrouve à chaque fois avec des zombies et là c'était la manière d'avoir on va dire un troisième mode intéressant t'as le mode multijoueur, t'as le mode zombie, t'as le mode Warzone, t'as le mode extinction avec les aliens et il aurait pu vraiment avoir une grosse valeur ajoutée sur les Call of Duty d'Infinity World grâce au mode extinction et malheureusement ils ont décidé de l'abandonner et je trouve que c'est un peu du gâchis parce que déjà à l'époque on trouvait que c'était bien et c'est vrai que pour le coup bah ça aurait été encore mieux mais là tu vois regarde on a le pistolet de départ mais tu pourrais commencer avec d'autres armes mais j'ai quoi j'ai euh... j'ai pas... j'ai pas... faut les débloquer quoi on va s'en faire une sérieuse, on a fait une chiotte l'histoire de... mais voilà là on va se le faire bien là, là on va se le faire bien allez c'est parti Non ! Ne tirez pas ! Attention ! Barre-toi ! Y'a quelqu'un ! Barre-toi ! Barre-toi ! Il est mort Grenade Semtex, ok Est-ce qu'il y a des trucs à... Des munitions spéciales ? Nickel Ça va pas finir comme Call of Duty On va pas perdre le contrôle de la situation T'inquiète pas, je suis là pour m'en occuper Tout va bien se passer Alors on va essayer de fouiller un peu dans le coin ce qu'il y a Clé... Clé du casier ? Je peux avoir besoin de ça Fait pour ramasser la fusée ? Et comment on l'utilise euh... Ok, bon On va mettre ça comme ça Oula ! Essayez pas de m'esquiver mon pote, essayez pas de m'esquiver Alors on va prendre la foreuse, on va la mettre sur le nid Et on va protéger le nid Bah non ça va arriver Allez ! En vrai... S'ils sont sur la foreuse autant y aller au... Autant y aller avec ça quoi Voilà, nickel Et même tu dis le jeu... Eh c'est sorti il y a 10 ans Franchement euh... Voilà il est pas... Des ennemis attaquent la foreuse ! Tu dis c'est pas dégueulasse quoi hein ! Bon là je suis sur PC bien sûr Mais euh... J'ai mis les graphismos max mais... C'est pas ridicule quoi ! Allez fais travail petite foreuse, fais travail ! Allez je... Là ils m'attaquent ! Pourquoi ils attaquent pas la foreuse ? Oula oula ! Oula oula ! Ça roule. On va mettre la foreuse ici. Donc y'a quand même pas mal de choses à percer. Et je crois que, à mon souvenir, sur les DLC 250 trouvés... Bah bah nickel. Alors je sais pas c'est à quoi le piège électrique que j'ai mis là. Ah, peut-être ça. Ils vont se faire prendre la grille. Ah d'accord. Bon. J'ai l'impression que le piège électrique c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Allez venez là ! C'est la mort de mes créants ! Vous ne toucherez pas la foreuse ! La foreuse... Non assignée, dépensée des points de compétences. Ah y'a plein de trucs qui sont pas assignés hein. Bon pour l'instant... J'ai l'impression qu'on se démerde pas trop mal. Ah j'ai plus de balles. Bon, elle se dépêche de forer la foreuse là ! C'est bon ! C'est quoi ça ? Le MTS... Ah c'est un fusil à pompe ! Ah merde. Euh... Bon. Je suis pas sûr d'avoir fait tout bien. En vrai ça serait intéressant, là je suis tout seul mais on peut le faire en squad. Ça serait pour le coup vraiment intéressant de le faire en squad. Eh ce p'tit... Le MTS... Ce p'tit fusil à pompe il est nice hein. J'sais pas du coup si j'peux récupérer... Wow ! Laisse ça tranquille toi ! T'as cru que c'était quoi la foreuse à ton père ou quoi ? Qu'est-ce que c'est 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 que ça ? What ? Comment ça des scorpions ? Comment ça des scorpions ? Tain mais des fois j'ai l'impression que la souris s'emballe. Elle se barre super vite dans un coin. Bon y'a pas des mûnes quelque part là ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Ah bah attends mais... Oh ! C'est votre équipe qui a nettoyé mon merdier au Colorado. C'était du faux boulot je dois dire. Ça peut servir. J'espère que vous n'allez pas lancer une autre... Beaucoup quand même hein, tout le siècle. Attends parce que j'crois qu'il y'a une... Voilà. Visée holographique. Euh ouais j'pense. Ah nice ! On peut mettre les accessoires et tout comme ça ! C'est vraiment sympa hein ! Tu vois c'est pour eux, y'avait du potentiel, c'était il y a 10 ans ça tu vois. Donc y'avait vraiment du potentiel. Alors j'veux pas dire, elle a dit des scorpions. Y'en a qu'un qui est arrivé donc ça sent quand même le putaclic. Éloignez-les de la fereuse ! Ah. Putain mais y'a là du monde là, merde ! C'est là au début ça commence toute chill et puis euh... C'est bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Il doit être la fereuse ici ou... Wow ! Ah ! Ah c'est maintenant que ça se passe hein ! Ah ! Putain mais y'y touche ! Triomphé ! Ah ouais bah ouais ! Je sais ce que je vais faire. C'est quoi ? Aaaaaaah ! Putain on va acheter ça. Oh fuck ! Oh la vache ! Bon. Franchement. Bon là c'est dommage parce que je m'arrête un peu là. J'ai pas pu battre le boss mais... Le potentiel est là. Malheureusement les touches sont pas assignées et je pense qu'il y a des choses que je fais très mal parce que les touches sont pas assignées et je pourrais aller plus loin dans le gameplay. Il y a pas mal de choses qui me freinent et mais bon tu peux le faire à plusieurs et vraiment je pense que ça pourrait être intéressant de le faire à plusieurs parce que pour moi c'est un mode qui est très intéressant, qui a été oublié, qui a été délaissé et c'est vraiment dommage. Y'a un côté cool hein ! Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Malheureusement bon, là je pense que c'est au niveau de l'assignement parce que je suis sur PC après, je pense que si je le faisais sur PS5, je pense que même graphiquement sur PS5, ça serait même pas genre... Tu vois, autant tu joues, bon, tu joues sur PS3, je peux comprendre, ça peut picoter un peu, mais comme le jeu est sorti sur PS4, d'ailleurs je crois que c'était le premier qu'on l'a fait sortir sur PS4 et qui est quand même plutôt bien. Tu joues sur PS5, je pense que graphiquement le jeu doit être quand même correct et ça éviterait d'avoir ces petits désagréments du « Ah attends t'as ça qui est pas assigné » parce que tu sais que quand tu joues sur console, avec la manette automatiquement c'est assigné donc je pense que vraiment je devrais le faire sur PS5 pour que ça soit un peu plus sympa. Je pense que ça pourrait être intéressant pour montrer un petit peu, partie solo, choisir la carte, de mettre la première map. Voilà, on va se mettre la première map pour voir un petit peu, parce que là on a fait celle du DLC qui est sortie il y a 10 ans, malheureusement je suis pas allé très loin mais pour les raisons qu'on a expliqué précédemment. C'est vrai que je devrais le prendre sur PS5 mais je trouve plus le CD et quand tu regardes sur le store ou etc, je trouve que les Call of Duty, même 10 ans plus tard, sont toujours très très chères quoi, vraiment. À part quelques petits moments ou quoi, souvent c'est très cher. Mais vas-y, on va se faire la première, quand c'est sorti avec le jeu. Tu vois, il y a vraiment un feeling, tu vois. Il y a vraiment un truc super intéressant. Ok. Tu sens vraiment le côté, tu sais, je re-co-op du zombie mais limite tu sens un peu presque ce qu'on a aujourd'hui avec le zombie sur le zig-stand, etc. Il y a vraiment un truc. Donc ça, celle qu'on a fait avant, c'était le DLC, le DLC 1. Il y a plusieurs DLC. Si ça vous intéresse d'ailleurs, on pourrait à limite prendre les DLC pour se les faire les tester. Je sais pas s'il y en a qui sont vraiment épiques ou c'est tous plus ou moins la même chose. Voilà, c'est bon, c'est fait. Bon là je pense que ça va être un peu plus simple le premier. Mais je pense que du coup, tant qu'on est là, autant montrer un peu d'autres niveaux parce que finalement, il n'y en a pas que un, il y en a plusieurs des niveaux. Bon, pour le début, c'est pareil. Je sais pas si c'est la même chose sur les autres DLC, mais pour le début, c'est pareil. Après, il y a peut-être d'autres choses à faire. Là, au début, tu dois poser la foreuse, tu dois empêcher, mais je pense que plus tard, après, t'as pas besoin forcément de le faire. Elle a K-12, tiens, nickel. Parce que, à mon souvenir, ça se finit pas non plus en deux minutes, quoi. Et c'était pas si simple. Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein. Bon, j'ai pas assigné les touches bien, donc je fais pas les choses bien, mais même de manière générale, c'était pas si simple que ça, quoi. Wouah, la vache ! C'est stylé, quoi. Allez, foreuse ! Bon, j'ai plus de balles. Et ça finit la foreuse ou pas ? Presque. Putain, mais hé ! Fini, oui ! Fini, oui ! Oof ! Va faire ! Ok ! Bah, c'était moins évident que ce que je pensais, hein. Alors, je crois qu'il y a un truc où... Putain, c'est classe, hein ! Ah, ils sont quand même agress... Mais... Les ennemis se trouvent près de la foreuse ! Putain, mais... Bah, je galère avec le clavier-souris, mais... C'est pas une excuse, hein. Y'a plus personne. Bientôt fini... Qu'est-ce qu'on a là ? Ah ! Dépêche-toi ! La foreuse est en danger ! Eh merde ! Putain, mais... La vache ! Mais laissez-moi tranquille, enfin, non ? Ouf... Eh, c'est... C'est quand même stylé ! C'est quoi ça, la Vector ? Parce que là, on peut aller loin encore, mais j'ai plus de balles, hein ! Ah, qu'est-ce qu'on a là ? La Viper... Je m'en souviens de la Viper. Oh, le VKS ! Eh, vas-y, tu sais quoi, on va l'acheter pour le plaisir. Eh... Le petit snipe ! Bon, j'ai l'impression que... Je vais me retrouver rapidement à court de munitions, hein ! Bon, je savais que ça allait arriver, mais c'est pas grave. Pour moi, le but, c'était vraiment de... De retourner un petit peu sur ce mode. C'était pas forcément le but de le terminer, mais... Encore une fois, hein, je pense que le potentiel est réellement présent, et ça pourrait être intéressant, en tout cas, si ça m'intéresse. Pour moi, je trouve que c'est intéressant, mais si ça m'intéresse, il faut le faire savoir. Comme ça, essayer de trouver un groupe, et le faire en groupe. Sur... Sur console, je pense que ça sera mieux. Plus évident, en tout cas pour moi, parce que je vois que la clavier-souris et que les... C'est approximatif, mais... Le faire sur PS5, je pense réellement que... Arriver à faire des trucs, ça pourrait être vraiment cool. Et surtout parce que ça fait 10 ans, donc pour l'anniversaire... Je pense que c'est plus sympa à plusieurs, voilà. Tout seul, c'est juste histoire de remontrer un peu, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas connu tout ça. Ça fait un peu plus fade, tout seul. À plusieurs, ça doit être beaucoup plus marrant, mais... Pour moi, c'est... Bah, c'est le seul jeu sur lequel il existe, le mode extinction. Et il a un réel intérêt. Tu vois, c'est pas comme si tu te dis, ouais, le mode extinction, franchement... Franchement nul, ils ont bien fait de plus le faire. Non, au contraire. Au contraire. Et je trouve que c'est dommage qu'ils soient partis un petit peu sur la facilité en disant... Bon, le zombie, ça marche. Bah oui, c'est Treyarch, donc on va faire du zombie. Bah ouais, mais bon... Sledgehammer Game, il fait du zombie. Infinity Ward, il fait du zombie. Normalement, pour moi, le zombie aurait dû rester chez Treyarch pour être... Et eux, trouver leur voie. Et avec l'extinction, ils avaient vraiment trouvé un truc qui était l'équivalent du zombie, mais pour Infinity Ward, avec leur propre âme. Et malheureusement, ils l'ont abandonné. Alors que finalement, tu te dis, 10 ans plus tard, ils auraient continué à faire ça. Et sur chaque Call of Infinity Ward, on aurait le mode extinction. Ça aurait pu être très intéressant. Même si c'est vrai que, si on regarde sur Infinity Warfare, le mode zombie, Ah, il est super cool. C'est vrai. Mais, je pense qu'on aurait pu avoir super cool avec des aliens pareils. Et on aurait eu un mode zombie, par exemple, sur Modern Warfare 2019. Tu te dis, waouh ! Va pas en mode zombie, pardon. En mode extinction. Tu vois ? Je m'y perds. Il y aurait un mode extinction sur Call of Duty Modern Warfare 2019. Tu te dis, waouh ! Ça aurait pu être vraiment intéressant, ce mélange un petit peu. Comme sur Ghost. C'est un peu dommage. Il y avait du potentiel. Ça a été caché. Mais bon, il y en a quand même un qui existe. Tu peux y retourner. Et je trouve que ça a vieilli un petit peu. Mais ça va encore. Ça va encore.